Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans Notre Invité. Depuis vendredi dernier jusqu'au 10 décembre prochain, date de la journée des droits humains, le monde est orange, c'est le code couleur des Nations Unies pour aider les femmes victimes de violences. On revient donc sur cette journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Célébrée tous les 25 novembre, elle nous renseigne chaque année sur l'ampleur de ce fléau planétaire et surtout galopant. Dans le monde, plus de 35% des femmes ont subi des agressions physiques ou sexuelles par une personne intime ou autre au cours de leur vie. Une femme sur trois en meurt tous les deux jours et demi. L'Organisation mondiale de la santé parle désormais d'une pandémie de santé publique. Qu'en est-il chez nous ? Un an presque depuis l'adoption au forceps, rappelez-vous, d'une loi criminalisant la violence à l'égard des femmes. Après 8 mois de blocage au Conseil de la Nation, Alger est le deuxième pays après Tunis à punir la violence contre les femmes. Une loi très critiquée, bien critiquée disons, par les associations féministes, mais qui permet aujourd'hui d'avoir peut-être une meilleure visibilité sur ce phénomène. Depuis le début de l'année, près de 8500 cas de plaintes d'agressions contre les femmes ont été enregistrées au niveau de la DGSN. Notre thème ce soir, la violence contre les femmes, est-elle une fatalité ? Notre invitée reçoit ce soir Mme Fadela Chitour, militante féministe et présidente du réseau. Roussyla, bonsoir Mme Fadela Chitour. Merci de m'avoir invitée, c'est une occasion de parler de ce sujet. Grave. Alors 35% des femmes dans le monde agressées annuellement, est-ce que vous qui êtes féministe, vous diriez aujourd'hui que l'éducation, l'instruction, la technologie, voire la modernité et la globalisation n'a toujours pas aidé la femme à s'affranchir définitivement de la violence ? Comment cela se fait ? Bon, c'est une explication, mais malheureusement pas en parallèle avec les progrès dans l'émancipation. Il y a dans le monde entier et dans toutes les sociétés patriarcales un problème de fond qui est celui de la domination du sexe masculin sur le sexe féminin. Et quels que soient les progrès dans les chiffres que vous avez donnés en matière d'éducation, cela reste un fléau universel comme vous le dites. La différence entre les pays, c'est simplement ceux qui, ayant conscience de l'importance de la protection des femmes victimes de violences, se dotent de règlements, de lois et surtout de mesures, appliquent des mesures concrètes pour protéger les femmes et appliquer les lois. Alors, tous les 25 novembre, on revient sur surtout la précarité ou aussi les avancées à différents niveaux, à différentes échelles de la condition de la femme dans le monde. Les Algériennes sont réputées peu intéressées par la cause féministe. Est-ce que vous avez eu à le constater ? Je ne crois pas, non. Je pense qu'au contraire, il y a dans notre histoire, ne serait-ce que la participation des femmes pendant la guerre de libération, et même ensuite, il y a eu toujours des femmes qui ont réclamé des lois égalitaires, qui ont réclamé, disons, la citoyenneté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je ne pense pas. Et en réalité, je crois que, quel que soit le niveau social et l'activité des femmes, même celles qui sont au foyer, elles ont tout à fait conscience que leurs filles doivent être poussées à l'éducation. Elles sont de plus en plus nombreuses. Vous le savez, les mères, à prendre presque leur revanche dans la réussite scolaire, universitaire et sociale de leurs filles. Et je pense que... Vous diriez que les Algériennes sont toujours aussi combatives ? Oui, je pense qu'elles sont combatives, évidemment, quand on est dans un système, je répète, un système patriarcal, qui, malheureusement, est profondément inégalitaire. Les femmes, bien sûr, reproduisent le modèle social, le conformisme, parce qu'elles pensent que c'est le meilleur moyen d'être en sécurité et de mettre en sécurité leurs enfants et leurs filles en particulier. Alors, pour les Nations Unies, il s'agit, lors de cette journée internationale dont on parle, il s'agit d'inciter les pays membres, en tout cas de leur rappeler qu'il faut adopter ou appliquer tout simplement des réformes juridiques alignées sur les normes internationales pour que les femmes et les filles aussi, ne l'oublions pas, puissent se jouir de la sécurité et de la justice. L'Algérie est plutôt bien classée au niveau des instances internationales onusiennes en la matière. Nous sommes précisément dans ce qu'appelle l'ONU, la zone médiane, loin devant l'Afrique subsaharienne, l'Asie ou l'Amérique latine, mais aussi loin derrière les pays scandinaves ou l'Amérique du Nord. Un commentaire là-dessus. C'est facile à faire. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est que l'Algérie est bien classée en ce qui concerne le corpus juridique théorique et les lois édictées. Effectivement, nous avons ratifié beaucoup de conventions, la plupart des conventions internationales sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, bien qu'il y ait eu des réserves, et effectivement, sur le plan formel, nous avons, et je crois que nous en arrivons à la loi qui a été ratifiée en décembre 2015, malgré, comme vous l'avez rappelé, le temps mis par le Sénat en particulier, la Conseil de la Nation a discuté cette loi, mais elle est réellement une avancée, puisque pour la première fois, le législateur algérien légifère et protège les femmes dans la sphère privée, puisque jusqu'ici, il n'y avait, vous le savez, pas du tout possibilité de voir le mari agresseur puni et la femme agressée, protégée à l'intérieur de la famille, du foyer, or là, tout de même, il faut le saluer, on a la possibilité, on a le moyen juridique de sanctionner la violence conjugale en particulier, la violence familiale. Donc cette avancée a été saluée par l'ensemble des associations féministes, mais, comme vous l'avez dit, la critique est venue de ce que l'on a appelée la clause du pardon. Alors, on va en revenir à cette loi, mais assez globalement, notre classement au niveau des instances homiliennes, vous le disiez, ça reste des lois peut-être pour appliquer, c'est ce que vous vouliez dire, mais il y a des pays, rappelons-le, qui n'ont pas fait, qui n'ont même pas fait ce pas de ratifier ces conventions. Bien sûr, mais je pense que, étant donné nos potentialités, mais les mouvements, le mouvement d'indépendance, regardez ce que le congrès de la Souma avait été porteur de tellement d'espoir, cette participation des femmes pendant la guerre de libération, nous avons, compte tenu de notre histoire particulière, je pense que nous aurions pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus tôt. Donc, ne nous réjouissons pas d'être dans cette position médiane, non. Et surtout, ce que je veux souligner, c'est que les instances homiliennes, quand elles apprécient la position d'un pays, elles ne jugent que sur les textes législatifs. Alors, vous savez très bien que ce qui est le grand drame chez nous, c'est qu'il y a un fossé énorme entre l'avancée même, une loi qui est positive et intéressante et porteuse d'espoir, et malheureusement, d'horribles, de pénibles résistances sur le terrain, qui concrètement ne changent rien à la position des femmes. Et c'est ça qu'il vaut mieux, avoir le courage d'examiner et non pas lire des textes sans faire de rapprochement avec leur application. Alors, ces chiffres de la Direction Générale de la Sûreté Nationale chez nous, 8500 cas de violence en seulement 9 mois, donc depuis le début de l'année. En moyenne, on sait que 12 000 Algériennes se plaignent chaque année de violence. On sait que ces chiffres sont loin de refléter la réalité, mais qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui, ces chiffres ? On nous disait un an presque, depuis l'adoption de cette loi sur la criminalisation de la violence à l'égard des femmes. Ils nous disent que le chemin va être très long et très difficile, et qu'évidemment, avec ce petit recul que nous avons, il n'y a aucun changement au niveau de notre association. Par exemple, je peux vous dire que concrètement, la situation des femmes n'a absolument pas changé, malgré la loi. Au contraire, on entend même des femmes venir nous dire que des femmes jugent les continus, comme on le voyait beaucoup auparavant, aller dissuader de porter plainte, de risquer de briser l'équilibre familial. Donc non, c'est vraiment au niveau du terrain qu'il faut juger les choses, et on est certaine que ça prendra beaucoup de temps. Et encore une fois, abandonnant cette bataille de chiffres, ou cette fixation sur les chiffres, vous savez très bien que c'est un tout petit nombre de femmes qui va porter, déjà, faire faire un procès verbal par la police au moment même des faits. C'est encore moins de femmes qui osent aller porter plainte, et encore moins de femmes qui obtiennent justice et réparation. Donc, ce que quand même ces chiffres... Est-ce que vous voulez dire par moins de femmes qui obtiennent justice et réparation ? Si elle apporte les preuves qu'elle a bien été agressée, dans le cadre de cette nouvelle loi, pourquoi elle n'obtiendrait pas justice ? Espérons-lui, mais vous savez très bien les obstacles. Les médecins font souvent des appréciations qui sont... Non, mais je parle d'une femme qui est déterminée à aller au bout de sa démarche. Ah, voilà. Une femme déterminée. Pourquoi elle n'obtiendrait pas justice ? Parce qu'elle est dissuadée souvent au moment même où elle va déposer sa plainte au commissariat de police. Je vous explique que quelquefois des juges leur indiquent à quel point ça pourrait être néfaste qu'elle porte plainte. Donc, il y a encore énormément d'obstacles et de... Donc, en résumé, la moindre démarche de la femme de dénoncer son agresseur est un parcours du combattant, mais elle se heurte d'abord à une mentalité qui... A des résistances à tous les niveaux. Mais c'est un problème de mentalité, finalement. Écoutez, qu'aucune loi ne pourra... Oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est quand même très important. D'avoir la loi, c'est important parce qu'au moins, il y a une reconnaissance de... L'État a donné un signal fort en prenant position. On sait maintenant qui est l'agresseur, qui est la victime. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Souvent, vous le savez, les victimes se demandent ce qu'elles ont fait pour mériter ce traitement et elles sont dans un grand sentiment de culpabilité. Et elles ne se vivent pas comme victimes. Ce qui ajoute à la détresse et à la souverance. Mais, pour répondre à votre question, bien sûr que les résistances sont encore énormes. Et il y a un travail. En parallèle à interpeller l'État pour que les lois changent et les lois évoluent, il y a bien entendu un énorme travail à faire au sein même, au plus profond du corps social. et visant tous les intervenants auprès des victimes. Et vous savez bien à quel point, aussi bien les services de sécurité que la justice, que les professionnels de la santé sont réticents à aller jusqu'au bout en ce qui concerne les violences. Ça, vous l'avez eu à le constater vous-même ? Ah oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous essayons de faire le maximum de médiatisation du problème. Nous essayons de former et de sensibiliser des professionnels de santé à cette problématique qui n'est pas enseignée à la faculté, qui n'est pas considérée comme un sujet. Il y a très peu de temps, même pas encore, que ce sujet est entré vraiment dans la sphère médicale. La victime, oui. Alors, par rapport à la femme algérienne, est-elle elle-même déjà suffisamment sensibilisée, suffisamment au courant de ses droits ? Et est-ce qu'elle les fait valoir de plus en plus selon vous ? Alors, souvent on entend, la femme algérienne ne connaît pas ses droits. C'est faux. La femme algérienne sait que ce sont ses difficultés à l'accès aux lois, la difficulté de faire, des difficultés financières déjà, des difficultés, comme je vous l'ai dit, déjà au sein de la femme, elle est dissuadée au niveau de la famille, au niveau des commissariats de police, au niveau des, je vous l'ai dit, au niveau de la justice. Ce que nous constatons, et ça c'est important de le souligner, parce que le mouvement de solidarité doit s'exercer de manière très claire et profonde, une femme qui trouve une écoute bienveillante au niveau d'un centre d'écoute, d'une association, ou reçue par des personnes qui l'accompagnent, je peux vous dire qu'elle, en général, ça lui donne du courage, et elle va jusqu'au bout de sa plainte. Donc, c'est plutôt ça que les chiffres nous disent peut-être. Je pense que maintenant, comme on parle de plus en plus de ce problème de violence, que je crois qu'il y a une prise de conscience, on va le dire, malgré les résistances, il y a une prise de conscience de plus en plus grande, que c'est effroyable, et surtout dans la nature des violences que subissent les femmes. Vous parliez de chiffres, moi j'ai envie de vous dire ce à quoi nous avons assisté ces dernières années, c'est le spectacle dévastateur de violences extrêmes. Vous avez vu le nombre des femmes, on l'a vu, des femmes qui meurent, parce qu'elles ont été écrasées par un conjoint. Des femmes qui meurent, parce qu'elles ont été... Même si, cette femme qui a été brûlée vive, qui est morte, nous avons assisté à des spectacles aussi effroyables. Donc la violence, la nature de la violence est extrêmement inquiétante. Mais comment expliquez-vous justement que le caractère dissuasif, et il faut le souligner, des sanctions prévues par cette loi qui criminalise la violence à l'égard des femmes, elle ne soit pas... il n'est pas efficace selon vous ? Elle est très récente d'abord, et puis je vous explique... Les peines seront appliquées sur les comptes revenants. J'espère, j'espère. Mais je crois que ce qui manque, c'est les mesures d'accompagnement de ces lois. Vous savez très bien qu'une loi doit être appliquée. Et pourquoi il n'y a-t-il pas un organisme ou un mécanisme qui contrôle l'application des lois ? Et que les femmes puissent, quand elles sont, justement, dissuadées ou qu'elles considèrent que les lois ne sont pas appliquées, un recours à qui s'adresser lorsque ces mesures ne sont pas appliquées. Il n'existe pas de structure de ce genre ? Ce que nous avions réclamé, ce n'est pas seulement une loi formelle avec des sanctions et des peines. Nous avions réclamé des mesures d'accompagnement. Par exemple, qu'il y ait un accès plus facile et particulier au niveau des commissariats pour les femmes victimes de violences accueillies par des personnels formés, par des policiers ou des gendarmes formés à la problématique. La même chose dans les hôpitaux. Il n'est pas normal qu'une femme victime de violences soit accueillie dans un service de médecine légale où on va faire sa fiche ou même dans la fiche habituelle du libellé « coups et blessures volontaires ». On aimerait, et heureusement la loi sanitaire, je crois, va le prendre en compte, on a réclamé depuis longtemps qu'il y ait un registre national des femmes victimes de violences dans les hôpitaux pour véritablement les répertorier. Et puis, à partir de là, avoir une espèce de profil de la réalité des violences prise en charge par le service. Profil et des chiffres, c'est vrai que vous n'aimez pas vous axer sur les chiffres, mais les chiffres sont importants. Surtout pour les femmes qui meurent des coups et des blessures qui leur sont infligées par leurs agresseurs. Je ne vais pas dire seulement au niveau conjugal. Ces femmes-là meurent dans le silence et elles échappent aux statistiques, il faut le dire. Un désormément et la détresse, bien sûr, beaucoup échappent. La plus grande partie, il faut bien qu'on le sache, échappe aux statistiques. D'une manière ou d'une autre. Bien sûr, parce que le nombre de femmes qui lèvent le voile, qui franchissent le pas d'aller voir un médecin pour qu'il constate les lésions et ensuite que le médecin, avec ce certificat, l'encourage à aller porter plainte. C'est la minorité. Il faut le rappeler. Alors, on a vu ce cas récemment de harcèlement sexuel où une personne a été condamnée à 18 mois de prison ferme, ce cas récent, il y a quelques jours. C'est une première en Algérie, une réaction. Ah oui, ça je vous avoue que, compte tenu de notre expérience très négative sur le sujet, ceci est effectivement à noter, une première, parce que, je ne sais pas si vous avez vu la revue que nous avons faite dans le journal de liberté à l'occasion du 25 novembre, il y a un témoignage poignant d'une femme qui a eu en plus le courage et elle nous a invité à donner son vrai prénom, donc je peux la citer, la Fika, qui, elle, a été victime du harcèlement sexuel dans le cadre de son lieu de travail et par un haut responsable de la société et qui, malgré l'accompagnement par des associations, malgré son courage à dénoncer, n'a pas obtenu de reconnaissance des faits. Le directeur des ressources humaines en question a été complètement ou en santé et la Fika se retrouve dans un désarroi et un accablement avec, en plus, figurez-vous, un harcèlement au travail, puisque... Le chantage. Le chantage, voilà. Et, évidemment, cette loi sur le harcèlement sexuel, je vous rappelle qu'elle a été promulguée en 2004. Nous avons donc, sur cela, 13 à 14 ans de recul. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'elle ait des effets sur le terrain beaucoup plus... La question reste tabou, hein, il faut le dire. Ce n'est pas ça. C'est qu'il reste des choses à ajouter pour améliorer l'efficacité de cette loi. Par exemple, il faudrait protéger les témoins parce qu'on demande à la victime de faire la preuve du harcèlement sexuel. Ce qui est toute la complétité de la... Ce qui est complètement illusoire puisque cela se passe dans un huis clos d'un bureau où il n'y a pas de preuve. Mais lorsque des femmes qui ont subi la même chose par le même personnage dans le cadre du travail sont appelées à témoigner, elles savent très bien qu'elles ne seront absolument pas protégées. Donc, par exemple, ce que nous demandons, nous, au réseau Boissy, c'est que cette loi sur le harcèlement sexuel comporte la protection des témoins, l'assurance qu'ils ne seront pas accusés de diffamation. Parce que, pour l'instant, je voudrais quand même souligner cela. Rapidement, pour qu'on puisse passer à la prochaine question. Oui, allez-y. Voilà. Comment ? Allez-y. Voilà. Rapidement, mais ce que je voudrais dire, parce que c'est très important, cette loi, donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de recul. Je répète, 2004, vous voyez bien qu'elle est, non seulement, à part ce cas que vous citez, elle n'est pas appliquée, elle n'a pas d'effet pratique, mais surtout, elle peut même se retourner contre la victime. Savez-vous que la majorité des personnes qui portent plainte se retrouvent à un moment donné accusées de diffamation et sont terrorisées parce qu'elles risquent, et puis parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et évidemment, elles sont terrorisées d'aller en prison accusées de diffamation. Il faut bien avoir conscience que des lois, quand elles ne sont pas appliquées dans un environnement où la reconnaissance de la victime est un acquis et une revendication de tout le corps social, peut même se retourner contre la victime. Mais ça peut éviter certains dérapages. Pardon ? Ça peut éviter aussi certains dérapages, des accusations à tort, ou des choses comme ça. Il faut aussi protéger la personne qui est peut-être innocemment dénoncée. Écoutez, je vais peut-être vous choquer, mais je pense que le harcèlement sexuel contre les femmes est institutionnalisé. Il est, vous le savez sûrement, installé dans tous les milieux ce rapport. Il est difficile à défecter. On doit passer à une avant-dernière question. L'an dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, le 8 mars 2015, le président de la République, Abdelaziz Boutreka, avait ordonné au gouvernement de charger un comité ad hoc pour la révision du code de la famille. Cette révision tarde à venir et on sait quel effet tout cela a sur le quotidien des Algériennes. Une réaction sur ça avant de... Vous vous doutez bien que notre association, comme beaucoup d'autres, considère que le code de la famille est un texte anticonstitutionnel, puisque la Constitution prône l'égalité entre les deux sexes c'est le code de la famille, le code de la famille, le fait de la femme mineur à vie. Donc, bien sûr, nous, nous considérons qu'il n'y a aucun amendement possible et qu'il faudrait que ce texte anticonstitutionnel soit purement et simplement abrogé. Moi, c'est clair. Je dois réellement passer à la dernière question, puisque le temps qui nous est apparti est déjà bientôt terminé. Je voudrais votre réaction, Mme Fadela Chitour, sur cette sortie médiatique de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, Mouna Meslem, qui a proposé hier aux femmes mariées algériennes de céder leur salaire au trésor public pour soutenir l'État dans cette crise financière élue qu'ils traversent. Votre réaction, Mme Chitour ? Votre réaction, je pense que, évidemment, c'est sûrement partie d'une bonne intention. Elle a plus vu, je pense, sa casquette de ministre de la Solidarité. Donc, il est normal... Elle est aussi ministre de la condition féminine. En période de crise économique, évidemment, on est tenté de demander à tous un effort. Mais ce qui est absolument étonnant et incompréhensible, tout simplement, et je pense que c'est un dérapage verbal, c'est qu'étant ministre de la condition féminine, pourquoi demander cet effort seulement aux femmes et aux femmes mariées qui, en général, ont des enfants et elle sait, elle est aussi ministre de la famille, elle sait à quel point pèse lourdement sur les familles dans leur ensemble les contraintes de la crise économique. Et puis surtout, je crois que sur le plan du principe, elle devait surtout défendre le principe d'égalité et cette espèce de discrimination, cette discrimination et cette exposition des femmes toutes seules dans l'effort national ne peut pas être acceptée et surtout venant d'une femme et d'une mère de famille. Madame Fadela Chitou, vous êtes, je le rappelle, militante féministe et présidente du réseau Wacila. Non, non, pas présidente. Le réseau Wacila est un réseau informé. Par contre, j'aimerais vous demander si je peux... Très, très rapidement. Très rapidement, donner les numéros de téléphone du centre d'écoute du réseau Wacila à vif pour que les personnes... Allez-y, vraiment, on y va, on y va. Alors, 021-33-29-29. Voilà pour le fixe et le portable 05-60-100-105. Alors, il faut les redire. Allez-y. Alors, 021-33-29-29. 05-60-100-105. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain pour un nouveau thème de notre invité. Très bonne suite des programmes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada